Shalom, Zalotile d'Afkouf, dans ma secrète, Wawam et Tsi'a, et tout en haut du date, nous prenons la nouvelle Mishnah, Makhalif par Abba Hamor, celui qui échange une vache contre un Hamor, donc il y a le possesseur d'une vache, Shalot d'un Hamor, chacun échange, et pour un certain temps, Ve'yaldah, et la vache donne Ba, Meba, et donne naissance à un veau, ou un exemple commun, Ve'en Mocher, Shifrato Ve'yaldah, ou Yvan, la servante, Ve'yaldah, et un enfant, elle fait un enfant qui appartient à son maître, et là on a une discussion, entre justement, celui qui cède, et celui qui acquiert, à quel moment, il y a eu cette naissance, Zé Omer Hachilomakharti, Ve Zé Omer, Michel Akarti, Achloku, évidemment que chacun dit ce qu'il arrange, donc celui qui l'a vend, dit que c'est avant, que la vache, ou l'Evdil, que la personne, a enfanté, qu'il y a eu cette naissance, donc c'est à moi, et évidemment, Ve'en Mocher, on ne dit pas du tout, tu me l'as vendu taquette, et c'est dans mon domaine, qu'il y a eu cette naissance, donc le veau, ou l'Evdil, l'esclave, le serviteur, m'appartient, ça c'est la première mahlukette, Ve'en Mocher, on partage, quand on ne sait pas, on partage, Ve'en Mocher, Shifrato Ve'yaldah, Maintenant, dans le cas où il a deux serviteurs, un grand, un petit, ou pareil pour des terrains, ce qui a priori souvent, les serviteurs et les terrains ont le même statut juridique, un grand, un petit, Alors maintenant, celui qui acquiert, il dit, moi j'ai acheté un grand, je t'ai payé, j'ai acheté le grand, l'autre répond, je ne sais plus, Alors à ce moment-là, comme il dit, je ne sais plus, c'est l'autre qui gagne, Zahabagadol, Maintenant, si c'est l'inverse, c'est le Mocher, c'est le vendeur qui est certain, C'est la chère qui dit, je ne sais pas, Il n'aura que le petit, donc ici, on écoute celui qui argumente de manière certaine, face à celui qui dit qu'il ne sait pas, Dans le cas qui ressemble au cas précédent, où chacun argumente ce qu'il arrange, Donc, l'un qui dit que c'est le Catan, l'autre qui dit que c'est le grand, Alors à ce moment-là, on nous dit quoi ? Ichava Amoré chez Catan Maha, À ce moment-là, le vendeur devra jurer, c'est lui qui va jurer, que c'est bien le petit qui l'a cédé, non pas le grand, Dans le cas où les deux disent qu'ils ne savent pas, Et donc, on ne peut pas savoir ce qu'il a acheté, le grand ou le petit, À ce moment-là, yakhaloku, on va partager. Maintenant, l'agmara revient tout de suite sur la première alakha. La première alakha, on a dit, pour celui qui échange deux animaux, ou qui vend une servante et qu'il y a une naissance, et chacun dit que la naissance s'est passée lorsque la personne ou l'avidine de l'animal lui appartenait, on a dit, yakhaloku, à ce moment-là, on partagera. Pourquoi on partage ? On devrait utiliser l'akhazaka, c'est-à-dire, quand on ne sait pas chez qui la mettre, on la laisse là où elle est déjà. On n'a qu'à regarder chez qui se trouve l'animal, le veau, et à ce moment-là, on la laisse là où elle était. Comme ça, l'autre se retrouve dans une situation où il sera en train d'essayer de tenter de sortir un bien de la propriété de l'autre, et donc ce sera à lui d'apporter la preuve. Et donc, on aura bien un gagnant et un perdant au niveau juridique. Alors, l'agma nous dit non. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un cas où, justement, le veau ne se trouve pas dans le domaine ni de l'un ni de l'autre, il est dans le domaine public. Bahagam, donc dans des chambres qui sont comme ça, publiques, Shifranami, Decaima, mais Simta, et pareil pour la servante, on va parler d'un cas où quand ça s'est passé, où quand on se pose la question, la femme et le bébé se trouvent à un endroit extérieur de la ville qui n'est ni le domaine de l'un ni le domaine de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce type de khazaka, c'est-à-dire dire qu'on laisse l'argent là où il est, et à l'autre de sortir, d'apporter les preuves. Mais tu as raison, on ne peut pas utiliser la khazaka de l'endroit où il se trouve. Mais il y a une autre khazaka, ce qu'on appelle la khazaka des meikara, la khazaka de la situation précédente. Et on part du principe, quand on n'a pas d'informations certaines, on part du principe que la situation actuelle est la même que la situation antérieure, à l'instant précédent. Et donc, revenons au dernier instant, au dernier moment, où on a la certitude de l'appartenance, justement, de cet animal ou de la servante. Donc, du coup, c'est le premier propriétaire, le vendeur. Et à ce moment-là, l'acheteur devra apporter une preuve. La khazaka dit, c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question, qu'on est contraint de dire que notre michelin n'est pas comme khazakim, qui pense que quand on a un doute sur de l'argent, on utilise la khazaka, c'est forcément comme sumhrous. Hamani, c'est qui notre michelin ? Elle est comme sumhrous. Sumhrous dit, on commence à le connaître, sumhrous qui dit que l'argent qui est moutal v'safek, qui est devant nous dans une situation de doute, à ce moment-là, on le partage sans faire jurer ni l'un ni l'autre. La khazaka dit, mais attends, sumhrous, j'aurais pu penser qu'il ne parle pas dans un cas comme celui-ci. Peut-être que sumhrous ne parle que quand les deux personnes ne savent pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un conflit et chacun ne sait pas réellement s'il est gagnant ou pas, mais il demande à vraiment la moitié. Alors peut-être que c'est cela que sumhrous a dit, que l'on jure, et que du coup on ne peut pas le faire jurer, parce que chacun ne sait pas. mais est-ce que sumhrous dirait la même chose dans un cas où chacun argumente quelque chose ? Chacun argumente une chose, et peut-être que dans ce cas-là, on peut à ce moment-là faire jurer, puisque chacun a l'air d'être sûr de son argument. Amaraba baravuna, réponse, de Rababa baravuna, inouï, Amar sumhrous, et barivari. Moi je pense, que ce qu'a dit sumhrous, c'est valable à la fois dans le schéma, et à la fois dans bari et bari. Autre réponse, Rava Amar, l'heure au l'âme qui amare sumhrous, schéma et schéma. Non, tu as raison, sumhrous n'a parlé que dans un cas où les deux ne savent pas exactement. Val bari et bari, l'Oramar, tu as raison, quand les deux savent, ce n'est pas pareil. Oot ne, mais chez nous, c'est également un cas où ils ne savent pas, c'est-à-dire, quand chacun dit, ça s'est passé dans mon domaine, Zeromère, schéma, tcheloma kharti, mais Zeromère, schéma, michelakarti, chacun dit, peut-être que, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que là, l'animal a mis bas, la servante a enfanté, et lui vient dire, écoute, je ne sais pas, mais il y a des chances que ça soit passé dans mon domaine, donc je veux, justement, bénéficier de cette chance-là. Et donc du coup, Rava explique dans le Mishnah que même si, les mots de la Mishnah donnent l'impression que chacun donne un argument de manière certaine, finalement, c'est qu'une ta'ana, c'est qu'une proposition qu'ils font pour essayer, justement, de gagner 100% ou au moins minimum 50% de la valeur, justement, de l'animal. Donc on a deux réponses qui sont vraiment différentes, qui sont liées à Sommchus. Est-ce que Sommchus parle même dans Bari Vé Bari ? Même dans Bari Vé Bari ? Donc soit on dit que notre Mishnah c'est Bari Vé Bari, c'est le Pchat. Mon objet est de dire que pour cela, que Sommchus pense qu'on partage même quand chacun argument de manière certaine, soit on ne va pas si loin dans Sommchus et on dit Sommchus on a dit que dans Shema Vé Shema et c'est notre Mishnah qu'il faut un tout petit peu modifier et lire de manière à ce que ce soit aussi Shema Vé Shema et justement, alors l'agmara maintenant va objecter avec une Mishnah dans notre Mishnah c'est marqué chacun dit qu'il ne sait pas il ne sait pas on a dit quoi ? Yachaloku on partage alors dans la Mishnah effectivement on a parlé du cas où chacun dit qu'il sait après on a vu où chacun dit qu'il ne sait pas l'agmara nous dit selon Rava qui dit finalement que même dans dans le cas donc ça c'est la suite de la Mishnah selon Rava qui dit que le premier cas de la Mishnah c'était déjà Shema Vé Shema dans le cas de la vache et de l'âne ou dans le cas des serviteurs on a dit que là-bas c'était Shema Vé Shema dans la suite après on a vu le cas de Enyo Dea on a dit Yachaloku donc à la limite la première halakha de la Mishnah et la seconde halakha de la Mishnah sont cohérentes selon Rava puisque Rava expliquait le début de la Mishnah comme étant un cas de Shema Vé Shema et là-bas on a dit on partage et dans la suite on a vu que quand chacun argument des choses différentes et qu'à un moment donné les deux disent je ne sais pas c'est Yachaloku donc là à la limite il y a une certaine cohérence et donc du coup le début et la fin on parle de Shema Vé Shema on dit Yachaloku et là les Rava parabouna d'amar il n'y a pas de soumkhous à fil ou bari ou bari mais selon finalement Rababar Abouna qui a dit que soumkhous a dit cela même dans bari ou bari on parle de Shema Vé Shema on partage c'est évident si déjà on a dit dans le début de la Mishnah que selon Rababar Abouna on parlait d'un cas de bari mais bari c'est-à-dire que chacun dit de manière certaine ça s'est passé quand ça va fortement ça s'est passé dans mon domaine si dans ce cas-là on partage à fortiori lorsque chacun dit qu'il ne sait pas alors pourquoi dans le second cas de la Mishnah a-t-on eu besoin de préciser justement que même en Shema Vé Shema on partage c'est évident on m'a dit non ça c'est pas un problème si ce n'est que ça l'oïria c'est pas une preuve Tanasefa l'égalou irécha justement la suite de la Mishnah elle n'est pas intéressante tu as raison quand tu as compris la première mais c'est parce qu'elle est là que tu as compris que la première c'était justement bari ou bari chez l'autre on m'a récha Shema pour pas que tu crois que le début de la Mishnah c'est Shema comme ce qu'elle dit Rava c'est pour ça qu'à la fin on t'enseigne dans le cas de Shema Vé Shema et quand on te dit là-bas Shema tu sais au moins que c'est vraiment chacun qui argumente de manière incertaine du coup ça t'apprend tu comprends qu'au départ quand on a dit ça s'est passé dans mon domaine ça veut dire a priori que c'est ici bari ou bari au sens propre donc au contraire c'est même une preuve selon finalement Rabat Barabuna le fait qu'à la fin quand on veut dire Shema on dit vraiment Shema c'est-à-dire que le début c'était Recha et c'est mieux justement de nous apprendre l'un nous apprend justement comment comprendre l'autre et donc du coup finalement on n'a pas d'objection à Rabat Barabuna autre objection avec avec justement une Mishnah on a dit justement que lorsque on a une discussion sur une vente d'un serviteur ou d'un champ et qu'il y a un grand petit et que finalement on dit que c'est le grand qui l'a acheté l'autre il dit que c'est l'outil que j'étais vendu on a dit quoi ? c'est le vendeur qui devra jurer qu'il n'a vendu que le petit ça va selon Rava qui dit que lorsque Sumchus a dit qu'il y a le coup qu'on doit partager justement sans faire jurer c'est dans Shema ça je peux comprendre à ce moment-là mais si les deux savent ce qu'ils disent justement on ne jure pas à ce moment-là c'est pour ça ici que l'on va jurer et là les Rava Barabouna d'Ama il n'a pas Sumchus à filou bari ou bari Amma Ischava mon frère il y a loupou mi baril donc comme on nous dit c'est vrai que si on a expliqué Sumchus de la manière qu'a expliqué Rava Barabouna et qu'on a dit que l'Anne Misha c'était justement Sumchus normalement ici chacun dit le grand le petit donc chacun est au internet bari selon Rava Barabouna Sumchus devrait dire ici on partage pourquoi on a fait jurer ça c'est justement la question de l'Agmara et l'Agmara répond Mote Sumchus Echadehika Shufura Deoraita Kedeva Yenal Maman L'Agmara nous dit ici c'est spécial ici il y a une Shufura Deoraita il y a un serment minatora quand il y a un serment minatora on va profiter de ce serment minatora pour faire jurer ce qui veut dire que lorsque on a justement un mammon qui Moutal Misafek et que l'on n'a pas de serment existant déjà de la Torah on ne va pas faire jurer Midera Benin pour avoir la solution on va partager si par contre la situation oblige à jurer même sur quelque chose d'annexe on va profiter justement de ce serment pour faire ce qu'on appelle Guilgu Shufura provoquer et inclure dedans une seconde question un second serment comme on verra par la suite nous dit l'agmara et donc ici il y a une raison pour qu'il y a justement un serment de la Torah qui justifie finalement que l'on jure maintenant l'agmara reprend la Mishnam Hayulushnam a dit qu'on a dit que lorsqu'il a deux serviteurs un grand petit deux chants un grand petit et qu'ils ne sont pas d'accord sur lequel a été vendu à ce moment là on a dit il devra jurer alors l'agmara tout de suite pose la question Amah Yishava pourquoi justement il jure pourquoi il jure et c'est comme ça qu'on va répondre ce qu'on a dit là les kamans c'est tout de suite que ça arrive et dans le ramou de bête Amah Yishava alors pourquoi doit-il jurer l'agmara explicite sa question pourquoi parce que le problème c'est que un lui réclame donc le le vendeur dit qu'il a vendu le petit donc lui va récupérer le grand il lui dit moi je t'ai vendu le petit et l'autre lui dit non tu m'as vendu mais tu m'as vendu le grand donc finalement chacun ne parle pas du même objet de la même chose du même bien il y a un qui parle du petit chant l'autre qui parle du grand ou du serviteur petit ou du grand donc finalement il n'y a pas de point commun entre les deux arguments des deux donc il n'y a pas de discussion et donc on ne peut pas faire jurer si l'un parle des choux l'autre parle des carottes mais je t'ai un homme ce que l'un demande l'autre n'avoue rien et ce que l'autre avoue l'autre est un homme c'est pas du tout ce qui correspond à ce que l'autre lui réclame quand est-ce qu'on a une chouard lorsque l'on a justement un rapport lorsque l'un réclame 100 et l'autre dit c'est vrai je te dois 10 ou 50 là on peut commencer à faire jurer à partir du moment où ici la totalité de ce que l'un réclame ne fait pas partie de l'argument de l'autre et inversement c'est la première question qui est posée ici par l'agmara Verod deuxième question hélar où même si on n'avait pas ce problème là il y a un problème de hélar il y a un problème de hélar où lorsque il lui dit c'est vrai que je t'ai acheté en disant hélar hélar ça veut dire que finalement il lui rend déjà le bien on avait dit que lorsque quelqu'un lui dit voilà tu me dois 100 si l'autre lui dit c'est vrai il y a une partie que je te dois 30 et je te les rends tout de suite les voici en disant les voici finalement il se débarrasse de cette dette et donc c'est comme si la dette n'était plus les 100 mais les 100 moins les 30 qu'il vient de rendre et donc il ne reste finalement qu'une demande de 70 et sur ces 70 comme il n'y a pas finalement d'aveu puisque la partie qu'il a avouée il l'a remboursée immédiatement il l'a tendu à ce moment là il n'y a plus de modé 1000 et donc il n'y a plus d'obligation de juré deuxième question donc la troisième non et on ne jure pas sur les avadim sur tout ce qui est lié aux serviteurs parce que les serviteurs ont le même statut juridique que les carcades que les terrains on ne jure pas sur les carcades donc ça ce sont les trois questions qui sont posées sur cette michelin donc première question pourquoi on le fait jurer alors qu'il ne peut pas y avoir d'aveu ici puisque finalement chacun ne parle pas de la même chose que l'autre deuxième question on a un problème que ici comme quand il lui avoue il lui dit directement que c'est fait donc en fait c'est comme s'il lui rendait directement la chose et donc c'est l'art et là il n'y a pas de choix et en plus c'est d'aravanim c'est un sujet sur lequel d'habitude on ne prête pas ça alors il m'en a dit à ma rave bêto anodme première explication de rave c'est si bêto anodme c'est un cas où il n'est pas en train de lui réclamer le serviteur x ou y c'est que finalement il est en train de lui réclamer l'argent c'est quelqu'un qui a nommé quelqu'un pour lui acheter un serviteur il lui a donné de l'argent et à la fin il revient et il revient avec un serviteur petit il dit moi je lui ai donné de l'argent pour acheter un serviteur grand et fort il dit ça c'est la première explication de rave qui permet justement de de répondre au moins à justement une partie des questions déjà ça permet justement d'éviter la question de l'art mais il veut dire que l'agmara à chaque fois dira que tout n'est pas répondu je vois le propos d'autre chose mais tu as nous qu'il y a de l'argent je vois le dit il lui c'est pas ici une question de mais c'est qu'il y a de l'argent il lui a dit voilà c'est je te vends un vêtement et un dit qu'il a payé pour avoir un vêtement pour un grand serviteur et l'autre il dit un vêtement pour un petit serviteur omre sedegdola omre sedektana ou des gerbes de blé d'un grand champ ou d'un petit champ donc ici justement on va voir une discussion qui ne porte pas directement sur les ravadim sur les champs mis sur les terrains donc ça ne parle ni des ravadim ni des terrains parce que finalement c'est des choses annexes alors qu'on va poser tout le même coucher sur le choumou avec suut machitano lodalo machodalo lodano si tu dis finalement qu'il lui a acheté donc c'était une histoire de vêtements bon il lui a dit je voulais un grand vêtement tu m'as acheté un petit vêtement là aussi pareil il y a le même décalage entre finalement ce que l'un argumente et ce que l'autre avoue on va prendre une explication qui a été donnée par Afapa par ailleurs lorsqu'on a un problème de tissu on avait donné cela là aussi on va dire c'est à dire qu'on estime ici que c'est un grand vêtement à la coupe à la coupe c'est du tissu à la coupe et donc du coup il lui a dit moi je t'ai payé pour que tu prennes à la coupe telle longueur et toi tu as pris finalement une plus petite et donc finalement en lorsque l'autre lui dit que effectivement tu m'avais demandé ce tissu là mais la petite finalement étant le même tissu c'est finalement une odeur il y a un aveu sur la même chose ils sont les deux en train de parler du même tissu simplement un dit qu'il a demandé 2 mètres un dit qu'il a demandé 3 mètres donc ça c'est la première couche à répondu maintenant qu'a chalet le rabbi au charia midi exut katane la couche à qui est posée ici par rabbi au charia c'est que au niveau des mots c'est un peu compliqué c'est marqué aivet katane dans la fameuse mishnah et là ici on a expliqué comme étant histoire de ksut de vêtements et là rabbi au charia donc rabbi au charia propose autre chose il dit achète moi un serviteur avec son vêtement un champ avec ses gerbes de blé et du coup là il y a une discussion un dit qu'il a demandé de lui acheter les choses en grand l'autre a dit ses temps petits et du coup et du coup lagmara du coup nous dit vakti vakti ksut machetorano lo dalo macho dalo lo terano lagmara répondra la même chose amar papab et elle fait pour le tissu on dirait la même chose c'est à dire que finalement c'est un cas d'un tissu justement qui encore une fois est vendu à la coupe et donc lorsqu'il dit que c'est la petite partie qu'il a prise il est en train d'avouer sur une partie donc finalement on se retrouve à voir un champ ou un serviteur sur lequel on ne peut pas jurer en lui même mais qui est accompagné d'une réclamation sur un tissu ou sur des gerbes de blé qui sont des biens donc mobiliers et là dessus on a justement une notion de petit ou de grand mais le petit est inclus dans le grand et donc c'est la raison pour laquelle quand on a un aveu sur une partie des biens mobiliers on pourra le faire jurer sur la totalité des biens mobiliers et même sur du coup les biens immobiliers même si à la base tout seul on ne fait pas jurer sur des biens immobiliers qui soient serviteurs ou qui soient déterrés l'agmara dit qu'a chale la rafchèchette on a tout le même couché pour la rafchèchette ce qui n'a pas la chambre donc l'agmara justement l'agmara dit est-ce qu'on aurait besoin de nous dire justement qu'il y a le choix c'est déjà une michela qui dit ce qui n'a pas les châssis les châssis et les châssis les châssis c'est déjà une michela clair qui dit que les châssis qui n'ont pas d'achari ou sur lesquels il n'y a pas de responsabilité on parle ici des biens immobiliers les biens immobiliers peuvent engendrer et obliger quelqu'un à jurer sur des biens immobiliers donc si finalement tu m'expliques selon Shmuel que toute la michela est venue nous apprendre que je peux finir par jurer sur un terrain pour un serviteur si à la base j'ai une réclamation avec un aveu partiel sur un bien immobilier ce principe là je l'ai déjà dans une michela qui énonce clairement ce principe alors que propose l'agmara et l'amara propose encore une quatrième explication chez nous la michela elle est comme l'abime qui dit qui lui pense qu'un rêve est d'un serviteur c'est comme des biens immobiliers et donc du coup le fait finalement qu'il y a un désaccord nous permet finalement de le faire jurer parce que finalement le serviteur n'a pas un statut de bien immobilier l'agmara dit mais il reste tout de même la question qu'on a posée depuis toujours qui se repose à chaque fois que quelqu'un donne une explication mais il reste le même problème que finalement il y a un décalage entre la demande la réclamation et l'aveu l'agmara dit ça va là qu'un rabbin Gamiel il pense qu'un rabbin Gamiel il dit celui qui dit tu me dois une quantité de blé l'autre lui dit non mais je te dois une quantité d'orge alors il est dispensé de jurer pourquoi parce que là aussi il n'est pas en train d'avouer une partie de ce que l'autre lui réclame puisque finalement l'un parle de blé l'autre parle d'orge et là dessus on a rabbin Gamiel qui dit il faut jurer la personne doit jurer pourquoi parce que rabbin Gamiel estime qu'ici entre le blé et l'orge on a une sorte de 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 c'est plus ou moins la même famille et donc en avouant qu'il doit la même quantité en orge c'est un peu comme s'il avait avoué en partie ce que l'autre lui disait et donc du coup notre Mishla serait selon rabbin Gamiel c'est pour ça que on peut estimer ici qu'un grand serviteur et un petit serviteur même si ce sont deux personnes différentes ça s'appelle l'unoda abemiksat et d'un autre côté on n'a pas de problème de jurer sur les carcarot parce que sur l'arvadim parce que ici on pense comme à Bémy que l'arvadim ont un statut de bien mobilier et donc on peut jurer à leur propos dans l'agmara garde une question elle dit à Kati la dernière question c'est Elach encore une fois on a dit que lorsque quelqu'un devait 100 la personne lui dit non mais en tout cas 30 je te devais et 30 je te rembourses ça ne s'appelle pas un aveu parce que comme il le rembourse la dette devient 100 moins 30 donc 70 et sur ces 70 là il n'y a aucun aveu et donc il n'y a plus de sa mort on va expliquer ici on parle d'un cas où le serviteur ou le terrain qui est rendu tout de suite est rendu mais abîmé donc physiquement le serviteur a perdu sa main ou le champ a été troué creusé et donc comme la chose a perdu sa valeur finalement même sur la partie qu'il avoue il ne le rend pas à la totalité donc comme il ne le rend même pas à la totalité de ce qu'il avoue donc imagine que l'autre lui dit tu me dois un serviteur de 300 sinon moi tu m'as dit d'acheter un serviteur de 100 et le voici le problème c'est qu'il ne rend pas un serviteur qui vaut 100 il vend un serviteur qui vaut 70 donc il avoue qu'il lui doit 100 et qu'il ne lui rend que 70 donc il y a bien encore une fois une dette de 30 sur laquelle il avoue et c'est ça qui va permettre encore une fois d'avoir la choix donc on a répondu finalement aux 3 questions donc on tient comme Rabemir que finalement l'Arabadim on peut jurer sur eux on tient comme Rabanne Gamiel que lorsque ça reste dans la même famille même si c'est pas le même objet ça s'appelle Modemimixat un petit serviteur un grand serviteur comme on a dit pour le blé et l'orge et d'un autre côté ici il faut parler d'un quart où lorsqu'il lui rend c'est pas Elard parce qu'il lui rend avec une perte de valeur donc l'agmara maintenant va reprendre justement ce qu'on a dit au sujet de Rabemir on a dit que notre Mishnah est comme Rabemir qui pense que les Abadim ce sont des biens mobiliers non pas des biens immobiliers comme on a pensé jusqu'à présent mais pourtant de Rabemir on a entendu exactement la verse dans une Mishnah celui qui a volé un animal et qui a pris à vieillir Rabemir qui vole un serviteur et qui vieillissent il devra rendre à son propriétaire la valeur qu'avait ce bien-là lorsqu'il l'a volé Rabemir dans les serviteurs il rend l'objet tel quel en lui disant voilà l'objet est devant toi et ça en général c'est ce qu'on dit justement pour les biens immobiliers on part du principe que les biens immobiliers ne peuvent pas être volés un terrain ne peut pas être volé et donc quand quelqu'un vole un terrain il suffit de le rendre tel quel et on ne regarde pas la valeur du terrain qui a pu être dépressée entre temps et donc du coup comme Rabemir c'est lui qui dit cela pour des serviteurs on a l'impression que justement c'est lui qui pense que les serviteurs sont des biens immobiliers et c'est à la limite un akama de la Mishnah qui pense inverse l'agman a dit non ça c'est pas un problème tu peux inverser les évidents de cette Mishnah comme dit Rabab Barabo on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps c'est un peu l'habitude de Rabab Barabo d'inverser Rabemir mais tu as dit Rabemir Romer et c'est Rabemir qui dit que l'on paye qu'on fera payer comme au moment du vol et c'est Khamim qui dit qu'il y a l'agman et c'est Khamim qui dirait que justement les avadim sont comme des carc-cahout donc maintenant on a répondu pour cette histoire de Rabemir donc Rabemir pense que les avadim les avadim finalement on peut jurer dessus maintenant l'agman nous dit hé là c'est vrai pour les avadim qu'on peut jurer maintenant qui nous dit que le terrain ce sera pareil parce que dans le Mishnah on a parlé d'un cas où il y avait une discussion entre le vendeur et l'acheteur à la fois sur un avad à la fois sur un champ le grand le petit ça se trouvait également dans le cas du champ et donc du coup d'où sait-on ça d'où sait-on que puisque l'on jure sur le le révèle le serviteur on le jurera également sur le terrain on dit mais peut-être que du coup il n'y a que sur le serviteur et non pas sur le terrain l'agman a dit non ne pense pas comme ça pourquoi c'est une breté qui dit c'est une breté qui reprend un peu notre Mishnah celui qui échange une vache contre un Nan pareil pour la servante qui enfante un dit que ça s'est passé chez lui l'autre finalement ne dit rien c'est celui qui argumente de manière certaine qu'il gagne si chacun ne sait pas on partage si chacun dit que c'est chez lui que ça s'est passé il jurera le vendeur que c'est bien dans son domaine que ça s'est passé puisque tous ceux qui jure Minatora jure et ne paye pas et Chachamim disent non on ne jure ni sur les serviteurs ni sur les carcarot et donc la gomara dit tu vois bien que même si au départ on ne parle ici que d'un animal ou que d'un serviteur on ne parle pas d'un terrain mais de la réponse de Chachamim de la réponse de Chachamim tu apprends que Rabumir parle également dans un cadre de terrain parce que Chachamim on ne jure ni sur les serviteurs ni sur les terrains n'est-ce pas que l'amiklal de Rabumir ne s'est pas n'est-ce pas qu'ils sont venus justement s'opposer et nous apprendre au passage que Rabumir étant sa logique même au terrain d'où sait-on dire ça mais non peut-être que ce qu'ils ont dit ce n'est pas en référence à ce que Rabumir disent mais c'est en référence justement à ce que tout le monde accepte c'est-à-dire que tu es toi d'accord Rabumir qu'on ne jure pas sur un terrain moi je pense que de la même manière on ne jure pas sur les serviteurs donc sois d'accord avec moi Odelan à vous nous Nami Bahabadim sois d'accord avec nous pour justement les serviteurs la preuve justement parce que Rabumir dit qu'il y a des choses qui ressemblent au terrain immobilier parce qu'elles y sont attachées mais qui ne sont pas complètement terrain immobilier mais les chameurs ne sont pas d'accord exemple les serviteurs et les chameurs et les chameurs un dit voilà je t'ai demandé de garder 10 pieds de vigne l'autre dit non il n'y avait que 5 Rabumir et Chayem et Chayem et Chayem et Chayem et Chayem Rabumir dit la personne est Chayem de jurer parce qu'il a eu une partie et selon Chayem à partir du moment où c'est attaché au sol une vigne c'est attaché au sol et donc du coup ça a le même statut justement que le terrain et l'explication de cette Mahloket dans Marabi Yossi Barabek Haninah la Mahloket se situe justement sur des cas où les raisins sont mûres et donc vont être vendangés les maras avar keb sur le damyan Rabumir pense que comme ils sont mûres c'est comme s'ils aient déjà cueillis au maras avar keb sur le damyan donc c'est comme si c'était au sol et donc on voit bien ici que l'on a une discussion sur quel est le statut des raisins qui sont mûres est-ce que c'est comme le sol ou est-ce que c'est pas comme le sol mais ça a l'air de partir du fait que si c'est considéré comme étant un terrain on ne jure pas la question c'est est-ce que c'est du terrain ou pas du terrain donc on voit bien que ce qu'a dit Rab Shechet pour expliquer justement la Mishnah ça marche au moins pour les serviteurs mais ça ne marche pas pour les terrains parce qu'on ne peut pas dire que Rabi Meir accepte que l'on jure sur les terrains l'agmende et là leur lame qui est des Rabi Osharia nous revient au Pshat de Rabi Osharia que c'était justement quelqu'un qui réclamait un serviteur grand avec son vêtement ou un terrain grand avec ses hauts marines on dit ce n'est pas finalement si inutile c'est vrai qu'on a besoin de ce que tu aurais pu penser que le vêtement du Haïved a le même statut prend le statut du Haïved parce que justement ils sont à fait ils sont moins importants tu aurais pu penser que justement ils ont le même statut qu'un match malin finalement que non même s'ils sont accessoires par rapport à l'objet principal on ne dira pas justement qu'il il prenne le même statut et donc c'est grâce justement à cette partie objet de la vente que l'on va pouvoir justement trouver nos dames et miksat et à ce moment là justement permettre de jurer et faire jurer à ce moment là sur le serviteur ou sur le terrain donc c'est l'avis de Rabi Osharia qui est retenu et on continuera le dame si tu veux demain